Aujourd'hui comme tous les ans on fait le village des associations, c'est un grand village qui est ouvert à toutes les associations palaisiennes et à tous les palaisiens. On a environ 140 stands, 140 associations qui sont présentes et on attend un peu plus de 4000 palaisiens aujourd'hui qui vont venir soit pour faire des inscriptions dans différentes associations, soit pour prendre des informations, soit pour voir un petit peu la diversité de l'offre associative palaisienne. La vie associative palaisienne elle est très riche, on a une véritable densité associative qui est vraiment forte à Palaiso, on en est très fiers. On a plus de 200 associations avec lesquelles on travaille dans différents domaines aussi bien la culture, le sport, les loisirs, la solidarité, la préservation de l'environnement et puis la promotion on va dire de notre territoire. Quand on travaille avec les associations on établit avec elles des relations de long terme, c'est-à-dire que je vous disais on a à peu près 200 associations avec lesquelles on a des conventions de partenariats, ce sont des associations avec lesquelles on a des véritables relations, des échanges tout au long de l'année. On a inauguré en 2017 une maison des associations qui se trouve rue Dumont et qui permet à toutes les associations d'avoir un lieu ressource dans lequel elles peuvent organiser des réunions, rencontrer des adhérents, faire un certain nombre de démarches. On essaye aussi d'organiser bien évidemment un réseau de la mise en relation entre différentes associations quand il y a des synergies à trouver et bien évidemment comme beaucoup de mairies on finance les associations alors soit par des subventions soit au travers de la mise à disposition finalement davantage en nature. C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr !